Salut les vierges, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juin 2024 les amis, on va se retrouver pour une partie générale, une partie sentimentale, bien sûr la lecture c'est du général sur Youtube et j'appelle tout de même à votre bon discernement les amis. Et prenez seulement si ça fait écho. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors... On dirait que vous êtes en train d'examiner un voyage, un voyage à distance, ça peut être un déménagement aussi pour la carte voyage pour moi, même si je n'ai pas le foyer, mais ça peut être possible que ce soit le cas. On dirait que c'est quelque chose que vous désirez de toute façon fortement et on dirait que vous êtes en train de l'étudier de manière très calme, sensée, en mettant les actions les unes devant les autres. Ouais, vous voulez faire les choses bien tout de même. Donc vous êtes en pleine réflexion ici. Ouh, vous avez plein d'idées, plein de créativité, c'est génial, c'est super. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges ? Oh oui, on le montre à mois de juillet. Alors peut-être que sur ce mois de juillet, ce voyage, sa distance, tout ça, se mettra en place sur ce mois de juillet, possible. Et au juillet, vous le démarrez sur le chapeau de roue. C'est sorti tout seul. On vous dit qu'un grand vœu va finir par se réaliser ici, pour certains d'entre vous, à partir de ce mois de juillet. Alors, visiblement, est-ce que vous, le voyage là que vous voulez effectuer, alors ça peut être un voyage, mais ça peut être un déménagement pour certains. C'est tout loin, d'accord, avec la carte de la distance. Et vous le, et vous examinez la situation avec beaucoup de réflexion, tout de même. Ou alors, est-ce que parce que vous avez des examens ici d'abord à passer, et hop, après vous mettez les choses en place. C'est pour ça que vous partez que sur juillet. Parce que là, on arrive sur la période d'examen, pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants, si ce n'est pas vous, ça peut être vos enfants, etc. Ok. Alors, on va prendre le tarot. On va aller voir vos énergies à vous. Enfin, votre énergie à vous sur ce mois de juin, les vierges. J'ai arrivé. Ah oui, ça revient, c'est ce d'épée, vous voyez, c'est sûr que vous voulez vraiment partir au loin, là où c'est tranquille. En plus, vous voyez, là où vous allez, ça va être tranquille. Ça se confirme tout de suite avec ce 6 d'épée. C'est soit un voyage que vous voulez effectuer au loin, et en mode pépère tranquille, et vous examinez un petit peu ici la destination. Soit c'est carrément un déménagement. Pour certains, vraiment, je ne l'enlève pas le déménagement non plus. Mais vraiment, ça insiste. Cette carte-là, c'est le résumé des deux cartes-là. C'est-à-dire autant le voyage que la tranquillité. On veut laisser les eaux troubles pour aller vers quelque chose de... Je peux respirer, je peux souffler, je peux m'autoriser ce break, et ça me fera du bien, d'accord ? C'est vraiment ce que vous voulez. En plus, il y a une notion de distance aussi dans le 6 d'épée. Donc, effectivement, vous avez vraiment une envie d'ailleurs. L'air, l'envie de prendre l'air et de partir au loin se fait fortement appeler sur ce mois de juin jusqu'à juillet, visiblement. Mais je pense que franchement, ça se réalisera sur le mois de juillet, de manière définitive, je pense. Ok, on va voir maintenant l'énergie qui va vous aider, mes amis, le cavalier de coupe. L'énergie qui va vous aider, c'est peut-être une proposition, justement. Peut-être qu'il va arriver au bon moment, au beau timing, vous voyez ? Donc là, peut-être par le fait d'aller vers une destination qui vous plaît, ou qu'on vous propose une location de logement. Enfin voilà, ça c'est une proposition. Ça, c'est l'énergie qui va vous aider. C'est aussi à la fois aller vers votre idéal, ici. Ce sont vos idéaux avec le cavalier de coupe, pardon, excusez-moi. Parce que c'est un souhait ici, ce sont vos idéaux à vous. C'est quelque chose que vous souhaitez. Mais comme c'est une énergie aidante, pour moi, il y a une offre qui correspondra à votre idéal. D'accord ? Elle est ici. Votre défi, on va voir un petit peu. Raine de coupe. Alors le défi, c'est que vous puissiez maîtriser tout de même vos émotions. Et que vous puissiez à la fois, c'est-à-dire à la fois écouter votre intuition, votre intériorité, ce que votre cœur vous dit, sans pour autant que ça vient vous chambouler, que ça part dans tous les sens, dans toutes les directions. D'accord ? Puisque c'est un défi. Il faut que vous puissiez arriver à cette reine d'épée, non, pardon, cette reine de coupe, qui maîtrise son émotionnel, son intériorité, et qui sait ce qui se passe à l'intérieur d'elle, et qui ne se laisse pas envahir, et qui reste là, en mode tranquille, être connectée à elle-même, en toute tranquillité, avec son intériorité et son intuition. Ok ? C'est ce qui pourrait vous aider, le défi. Alors ça peut être aussi une femme face à vous, mais ça peut être une maman, pour le coup, pour certains. Est-ce qu'il est ici une maman ? Est-ce que c'est vous, dans le défi d'une maman, avec votre enfant, si vous souhaitez partir au loin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici d'abord à mettre en place, que je vous disais, est-ce qu'il n'y a pas des examens aussi ? Bon, ça peut être aussi le challengeant, le côté challengeant pour vous ici. Pourquoi pas, hein, ma foi. Vous avez peut-être même plusieurs casquettes pour certains. Certaines, je devrais dire. Les conseils, le conseil qui vous est donné, le magicien. On retrouve cette notion de créativité, c'est le nouveau départ. Le magicien, c'est, je mets en place, j'ai tous les outils pour pouvoir bâtir ma vie, mon rêve, que je souhaite obtenir, ou avoir, ou attirer, ou manifester. D'accord ? On a tout le potentiel pour le faire. Et en plus, on a toute la créativité, les idées, pour pouvoir le mettre en place et le démarrer. C'est le démarrage, hein, le magicien. Alors, peut-être qu'il faudra démarrer quelque chose ici, hein, déjà, pour pouvoir aller vers cette, vers ça, en fait, vers ce voyage-là, sa distance, cet examen. Voilà. Donc, pour moi, ce que vous voulez ici, vous êtes en train de l'examiner en toute tranquillité. Mais là où vous allez, vous allez vraiment être tranquille. Et vous allez l'attirer à vous, hein, pour vous le manifester. Parce que vous mettez les choses en place aussi, hein, de votre côté, hein, bien sûr. Et de manière très réfléchie, d'ailleurs, au passage, hein. C'est pas non plus quelque chose qui est fait à l'arrache. Pas du tout. C'est bien préparé, en tout cas. Alors, on va revenir à l'aspect sentimental. Franchement, dites-moi en commentaire si vous déménagez. Parce que moi, franchement, je serais, je serais, je serais, ça serait intéressant. Dites-le-moi. Ou alors que vous voyagez, vous prévoyez d'aller au loin. Pour d'autres, c'est carrément vivre à l'étranger, hein. Pourquoi pas aussi, à ma foi. Donc, c'est carrément une destination qui vous fait rêver, hein, que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez aller. Alors ici, on va commencer par qui ? Allez, on va commencer par la célibataire. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous, ici ? Alors, tout ce qui est amusement, pour vous, vous en voulez pas, ici, hein. D'accord ? Vous en voulez pas, euh... Alors, c'est assez compliqué, parce que j'ai la carte de la croix. C'est ça, parce que vous sacrifiez, ici, tout ce qui est divertissement, etc., parce que vous cherchez réellement une relation sincère et concrète. Mais on voit bien que vous peinez, un peu, peut-être, à trouver ce qui vous convient, hein, ici, parce que vous coupez, ici, avec tout ce qui est léger, superficiel. Après, ça reste que le fait de sortir, de faire des activités, c'est hyper important, aussi, hein. Donc, voilà. Mais maintenant, effectivement, si c'est des relations avec certaines personnes qui sont là, toujours à courir derrière tout ce qui est superficiel, effectivement, dans votre lecture, c'est pas du tout ce qui va vous attirer, hein, ça, c'est clair. Mais avec la carte de la croix, c'est aussi une notion, vous avez foi, de trouver mieux, donc vous coupez avec tout ce qui est superficiel. D'accord ? On peut l'interpréter aussi, également, comme ça, parce qu'elle a double sens, hein, la carte de la croix. portait sa croix dans le côté souffrance, etc., mais il y a le côté foi, aussi, là-dedans, dans cette carte. Et comme on coupe avec tout ce qui est divertissement, tout ce qui est léger, tout ce qui est insouciant, tout ce qui est, voilà, qui ne donne aucun résultat dans la matière, etc., vous n'en voulez plus, parce que vous avez foi de trouver mieux, hein, tout simplement, et de démarrer ou d'avoir mieux dans votre vie, d'attirer mieux. Ok. Il faut changer aussi, peut-être, de perspective, de point de vue pour certaines personnes. Vous avez enfin envie, vous êtes bien amusées, vous avez peut-être même bien profité, et maintenant, ça y est, vous coupez avec tout ça, et que vous souhaitez, maintenant, vous ranger un peu, tu vois. On peut avoir ça aussi, hein, pour certains. Ça peut ressortir comme ça, aussi. On va aller voir, maintenant, les couples. Non, attendez, avant d'aller voir les couples, je vais prendre celui-là, parce qu'à chaque fois, j'étais dans la salle oubliée. Et après, je reviens sur l'état. On a quoi, ici ? Exprimer son amour. Faire un geste. Alors, je pense, c'est pas exprimer son amour, pour moi, ici. C'est une notion de, vous allez l'exprimer, oui, aux personnes qui veulent rester que maintenant superficielles face à vous. Vous allez leur dire, tiens, hein, c'est ça que vous allez surtout exprimer. Vous allez dire, moi, ça ne m'intéresse plus, c'est parce que je recherche. Et j'ai, voilà, je veux avoir mieux, j'espère avoir mieux, hein, ici, d'accord ? Et comme vous avez ici un vœu, en plus, ce qui se réalise, voilà, hein, vous allez très clairement l'exprimer. Alors, vous n'allez pas prendre de détour, pas du tout. Allez, on va aller voir maintenant pour les relations de couple, pour les relations de couple, pour les vierges. Ah, pour les relations de couple, ben, écoutez, vous parlez autour de projets, autour de plusieurs projets, possibles, qui peuvent concerner les enfants. Vous pouvez aussi parler de projets, de nouveaux projets aussi, hein, ça peut être aussi le démarrage de nouveaux projets. Vous communiquez beaucoup autour de ça, visiblement, en couple, hein, de toute façon. Peut-être que vous souhaitez aussi, pourquoi pas, avoir d'autres enfants, former une famille, etc., agrandir la famille, si c'est déjà le cas, s'il y a déjà des enfants, enfin, voilà. Il y a des projets ici, peut-être qu'il y a des projets aussi que vous souhaitez mettre en place, et ça doit inclure les enfants, enfin, voilà. Vous en parlez autour de ça, sur ce mois de juin, visiblement, les amis. Mais ce sont surtout aussi, surtout, de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place. Et on le voit. Déjà, un voyage au loin, ou un départ au loin. Allez, un déménagement, je veux dire. Pour les relations triangulaires, alors, les triangulaires, ça peut être vraiment un trio. C'est-à-dire, c'est vous, avec quelqu'un, d'autre, mais il peut y avoir quelqu'un dans sa vie. Ou inversement, c'est vous, et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Oui, donc là, c'est une triangulaire classique. Mais dans la triangulaire, on peut aussi retrouver des énergies tierces, qui peuvent être différentes. Ça peut être un travail, qui peut aussi impacter beaucoup votre relation. Ça peut être aussi la famille, les enfants, les parents, la belle famille. Enfin, je vous laisse l'adapter, frères et sœurs, les amis, etc., l'entourage. Ok ? Voilà, je vous laisse vraiment l'adapter. En tout cas, qui est l'énergie tierce dans votre situation ? Alors, ici, pour les triangulaires, ça peut être des amis, pour certains. Visiblement, ça peut être l'amitié. On dirait qu'au sein de votre relation de couple, on dirait qu'une notion d'amitié va prendre plutôt le pas que sur la relation de couple en elle-même. On voit bien qu'on a eu le cœur brisé. On peut avoir le cœur brisé, en tout cas sur ce mois de juin. Et pour certaines personnes, on peut se reposer auprès des amis pour pouvoir un petit peu, c'est-à-dire y faire face à la situation d'une triangulaire. C'est peut-être possible aussi que ce soit vous qui vous retournez vers vos amis, parce que la situation triangulaire, ça vous fait tellement mal. Vous avez vraiment du mal ici avec cette situation, telle qu'elle est, en tout cas aujourd'hui, sur ce mois de juin. Et vous avez envie de vous foutre un peu la peine, donc vous êtes en mois de repos. Vous vous laissez ici un petit peu récupérer, vous reposer, vous ressourcer et vous privilégiez vos amis. D'accord ? Possible. Sinon, ça peut être des amitiés qui sont aussi source de problèmes entre vous et votre conjoint et votre autre, en tout cas ici. Et vous avez besoin, en tout cas sur ce mois de juin, un peu de retour, un peu de répit, de repos et de prendre le temps à la réflexion sur une situation qui vous fait mal. D'accord ? Deux cas de figure, à vous de voir. Quelle est celle qui vous parle le plus ? Alors ici, je vais revenir sur les couples parce que j'ai oublié celle-ci. On parle des enfants. Donc, il y a un sujet autour des enfants ici, tout de même. Mais ça peut être vraiment le nouveau démarrage, le nouveau projet pour ceux qui sont en couple. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? Réconciliation. Ok. Bon. Alors, peut-être justement que le repos, le répit, etc., c'est qu'il peut y avoir par la suite une réconciliation. Mais je pense qu'il peut y avoir aussi un rapprochement avec des amis pour certains, possible, que ce soit le cas. Le temps peut-être de vous rabibocher ici avec votre autre, parce que là, on a été fortement blessés, déçus, etc. Mais je vois quand même vous rapprocher de vos amis en attendant, peut-être que cette réconciliation puisse se faire. Et vous vous foutez un peu la paix mutuellement, j'ai envie de dire, ici. D'accord ? C'est ce qu'on a ici, en tout cas, dans cette lecture. Et là, on dirait qu'à la fois, ça concerne des projets concernant ou qui incluent des enfants. Mais ça peut parler vraiment surtout de nouveaux projets à mettre en place également. Voilà, les amis vierges, par rapport à votre lecture, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à faire vos retours en commentaire. C'est toujours avec grand plaisir, en tout cas, de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker le contenu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Je vous retrouve prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501